Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie sur la map D-Machine. Alors avec ce glitch, vous allez pouvoir faire votre camouflage Dark Heater facilement et très rapidement et vous allez pouvoir aussi gagner des XP en illimité et passer les manches en illimité. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir au préalable activer l'électricité, faire le pack à punch, ensuite créer l'étherscope et quand vous avez fait l'étherscope, vous allez devoir emprunter la faille qui se trouve à la station médicale. Quand vous aurez activé cette faille, vous devrez récupérer le journal du Dr Vogel qui se trouve juste à côté de l'ordinateur, ensuite vous allez devoir parler aux trois fantômes du Dr Vogel. Quand vous avez parlé aux trois fantômes, vous allez devoir retourner près de l'ordinateur et entrer le code dans l'ordinateur en appuyant sur la touche action. Quand ceci est fait, vous aurez une faille qui apparaîtra près du pack à punch en dessous de l'escalier à l'accélérateur de particules. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'essayer de vous placer sur cette faille. Alors essayez de faire comme moi dans la vidéo, donc montez sur la rampe et essayez de vous décaler tout doucement vers la droite et quand vous tombez, essayez d'aller vers l'arrière pour rester dans le glitch. Si vous arrivez bien à vous placer dans le glitch, vous verrez que vos pieds flottent dans le vide. A ce moment-là, vous serez invincible contre les zombies, les chiens, les mégathons et ils piloperont tous en dessous de vous. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre votre arme que vous voulez, par exemple, débloquer le camouflage et là, vous tuez les zombies en le retirant dans la tête. Et quand il y a le mégathon, vous le tuez aussi. Alors si vous voulez faire des XP en illimité, vous pouvez toujours utiliser votre DCD, donc je vous conseille le DCD de Nova 5 parce qu'il va tirer une boule toxique qui va faire un nuage toxique et qui infligeront des dégâts aux zombies en continu. Donc franchement, je trouve que c'est l'améliore amélioration de l'arme que vous pouvez utiliser pour passer les manches facilement et rapidement. Alors pour ceux qui ont un Kronus Max, comme d'habitude, je vous mettrai le script en description et en commentaire. Comme ça, vous aurez juste à mettre le script dans votre clé USB et ensuite appuyer sur flèche de gauche pour l'activer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance